C'est à votre place. Ok, on est starting. Oh, démarrage. C'est à votre place. C'est à votre place. C'est à votre place. Bien, on est Bastards. Moi, c'est Jimmy. Je suis le chanteur du groupe principal. Focaliste principal du groupe. Yes, moi, c'est Kev, guitariste de Bastards. Principalement celui qui compose. Sinon, tu as le petit chum en bas, Simon-Pierre. Oui, c'est Simon-Pierre. Je suis le basiste. C'est moi qui mets des masques dans toutes nos affaires. C'est ça. C'est moi qui est prête avec le COVID depuis 2017. Oh yeah. Il avait vu le coup. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aime ça avoir des bantards à mon émission. C'est très plaisir. Merci à toi. C'est à toi. Pour les gens de Québec qui ne connaissent peut-être pas le projet, comment ça a commencé cette histoire-là? Ça a commencé gros avec moi et Kevin, je te dirais. Ça a commencé que j'ai deux ou trois ans, je travaillais au Coup d'eau. C'est là que j'ai rencontré Kev au Coup d'eau. Moi, ça faisait plusieurs années déjà que je faisais du Scream sans avoir un band en tant que tel. C'est Kevin qui me disait qu'il était guitariste et qu'il composait un petit peu. C'est lui qui m'avait lancé l'idée de partir sur un projet. Moi, je connaissais un bassiste qui était Simon-Pierre. Lui, il connaissait un drummer. On était quatre à la base. C'est la partie de là, je te dirais. Moi, dans le fond, je connaissais Jimmy avant Bastos parce qu'on allait trailler ensemble au IGA. On a eu un band qu'on faisait des covers genre entre Chum. Oui, c'est vrai. Ça n'a jamais rien donné, mais c'est là que c'est ça. Ce n'était pas vraiment un band. C'était plus une gang de Chum qui j'avais. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. À base, quand on a commencé le groupe, c'était avec le drummer Jérémy de Lille. Belle Lille. Belle Lille, excuse-moi. Belle Lille. Oui. C'est ça. Ça a commencé dans le sol chez Jim. Dans le sol des parents à Jim. Chris qui était vraiment généreux de laisser faire ça. Les deux ou trois premières pratiques, pratiques en guillemets, c'est ça, on faisait ça chez nous. C'était assez bruyant. Moi, mes parents aiment bien ça. Là, un gars qui joue de la musique, même si c'est de la musique du diable, tant que c'est là un gars qui a joué, il aime ça. Ça ne leur dérangeait pas, mais on se trouvait un autre local assez vite parce que c'était assez bruyant, mettons. Il aimait le bruit, mais il a eu des limites. Oui, c'est ça. On a des voisins quand même. C'est ça. Mais c'est cool, sérieusement, parce qu'on le voit tout de suite, une chimie entre vous autres. Ça se ressent aussi à travers votre musique. Écoutez, c'est le fun parce que ce que vous apportez, je sais que vous avez chacun vos identités et votre background musical, mais ensemble, ça donne un bel amalgame. Je ne dirais pas que ça réinvente la roue, mais ça apporte quelque chose qui est différent et original. Je pense que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est venu vraiment naturellement ou c'est quelque chose que vous avez décidé en gang d'aller dire « Bon, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose qui ressort du lot différent et original. » Oui, bien en fait, oui. C'est une bonne question. Quand on a commencé le Ben, justement au début, mettons qu'on se tient encore dans la période, du jam dans le sol des parents à la gym, c'était vraiment hardcore à l'heure. Ce qu'on faisait, ça n'avait rien à voir avec le style qu'on a aujourd'hui, mettons. Puis c'est ça, on a sorti un premier démo qui était justement dans cette vibe-là, très hardcore de quelques tunes. Puis rapidement, on a comme compris que si on voulait se démarquer des très bonbennes qu'il y avait déjà au Québec, il fallait peut-être avoir un style plus différent un peu. Bien, tu sais, on avait quand même, notre premier démo, on avait quand même l'idée de base qu'on a continué d'exploiter. Oui, c'était hardcore, mais ce n'était pas hardcore, ce n'était pas du terreur, mettons, qu'on jouait non plus. Tu sais, moi et Kev, on est des personnes qui trippent gros sur le mélodique hardcore, dans le fond, tout ce qui est mélodie, surtout Kev, il aime bien, bien, bien gros ça. À la base, cette idée, c'était vraiment d'avoir un gros contraste entre des belles mélodies puis des bouts vraiment violents. Ça a parti de là, tu sais, la base, c'est ça qu'on voulait, puis on a évolué à partir de cette idée-là. Ça a été long, on avait toutes la même optique, je te dirais, aussi, dans le band, pour des compositions, là, on s'en allait tous à la même place, puis il n'y a pas eu de différence, mettons. Oui, c'est ça. Il n'y avait jamais de trouble là-dessus non plus, tout le monde était sur la même longueur d'onde, ça a peut-être été assez facile de composer à cause de ça aussi. Oui, puis avec le EP, on est vraiment plus, justement, comme Jimmy dit, on a vraiment plus exploré le côté plus violent puis le côté mélodique, faire comme une espèce de, vraiment, une tranchée entre les deux pour faire une grosse, pour vraiment que ce soit être démarqué. Puis pour vrai, je pense qu'avec l'album qui s'en vient, je pense que c'est là qu'on a vraiment réussi à atteindre ce but-là. Pour vrai, l'album, c'est exactement ce qu'on essayait de faire avant et qu'on a réussi à faire là avec cet album-là. C'est le fun, par exemple, il y en a qui disent qu'on a tout le temps de faire le premier album, mais vous l'avez quand même fait dans un court délai de temps. Puis c'est le fun de voir justement la fierté qui en vient de ça parce que c'est pas nécessairement, la façon dont vous le faites, c'est pas nécessairement facile non plus. Vous vous poussez, vous repoussez vos limites, mais le résultat est là, puis c'est le fun de voir, c'est le fun de voir la réaction du monde, mais c'est le fun de voir que vous avez du fun à le faire. Puis je pense que c'est ça l'important, c'est de te faire du fun avant tout. Oui, c'est sérieux sortir un album, mais il faut qu'il y ait du plaisir. Puis c'est une histoire d'amis aussi. Oui. Ah oui, c'est clair. On s'entend tout super bon, Jean-LeBEN, puis tu sais, il y a des petites frictions parfois, je pense, comme dans toutes les BEN, mais écoute, c'est bien rare qu'on n'a pas de fun, même nos pratiques, ou même quand on est en studio, on a une bonne relation avec Max, lui qui nous enregistre, puis tu sais, même quand on est en studio, ça aussi, c'est assez sérieux par bout, mais c'est tout le temps vraiment le fun. On a tout le temps de se faire du fun. Quand on fait des shows, évidemment aussi, on s'ennuie pas mal de ça, mais on s'entend pas mal bien avec toutes les BEN, puis c'est le show. Non, mais je pense que pour vrai, je pense que, tu sais, oui, la musique, c'est vraiment important, mais Chris, à la base, moins que je me trompe, mais tu sais, on le fait tout pour le fun. Ben là, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est l'espèce de trip de gang, puis tu sais, sur le stage, Chris, des fois, moi et moi, on se met à déconner, des fois, ça n'a même plus rapport. Mais non, tu sais, l'objectif premier, c'est ça, parce que Chris, le moment où tu as plus de fun, ça ne sert juste plus à rien de le faire tant que moi. Fait que, ouais, man. Non, puis d'amener aussi un côté, tu sais, de vous lâcher un peu. Tu sais, des fois, dans la scène Outcourt, Crimo, on voit beaucoup de bands qui prennent ça, comme je disais, peut-être trop sérieusement. Fait que tu sais, on se demande des fois, tu sais, si c'est un plaisir de le faire, mais tu sais, avec vous autres, on le sent, puis je pense que c'est une des forces, justement, de votre groupe. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de bands, justement, qui amènent ce côté-là, tu sais. Ça reste une scène, que ce soit Outcourt ou Crimo, c'est des scènes qui sont comme un peu le métal. C'est quand même technique, puis c'est geek un peu dans un sens, tu sais. Ouais, ouais. Côté geek, ça, c'est plus Simon-Pierre. Ça, c'est pour elle. Côté geek, là. N'importe qui qui joue de la musique, selon moi, qui est dans un band, c'est un côté geek, là, genre. Tu sais, il va gamer. La personne qui va jouer dans un band, il va gamer, il va réclamer des animés, dans le genre. Ah, bon. Mais tu sais, t'es geek, t'es vraiment le geek de gear, aussi, du band. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis geek sur ces trucs-là, mais tu commences à me parler, de vous parler de gear, des fois, puis moi, si vous parlez chinois, là, je suis content à voir. Mais Sam aussi, Sam, il n'est pas là dans l'interview, mais lui aussi, côté gear, il est assez... l'autre guitariste, là. Il est solide en crisse, là-dessus. Sam, puis Espi, des fois, ils ont des conversations que je ne comprends rien. Ouais, c'est ça. Les autres, ils se partent des conversations, puis t'as moi, Jim, puis Anne, qu'on fait comme, bon, ben, qu'est-ce, on va aller faire d'autres choses-là. Les autres sont dans la roue. Mais on a fait, moi, puis Simon-Pierre, les deux, on a fait l'AECA de Romaneville en enregistrement et sonorisation. Pas la même année, mais les deux, on a fait le cours. Puis, écoute, moi, c'était plus pour mes connaissances personnelles. Ça n'a pas donné grand-chose, mais Espi, je pense qu'il portait plus attention que moi, parce que... Moi, je travaille là-dedans, là-dedans. Ouais, ben, tu travailles là-dedans aussi, c'est sûr que ça... Mais avant, tu ne travaillais pas là-dedans, puis t'étais quand même pas mal plus calé, ben, ça en prend un par Ben. Tu sais, lui, c'est tout lui qui s'occupe des conseils de branchement, puis tout. Ouais, lui, c'est tout que c'est question... Tu sais, quand on va dans un gig ou en studio, whatever, tout ce qui est gear, pour vrai, dans les conversations, c'est tout le temps Espi. Moi, je l'ajoute, puis je back-off, je suis comme, non, moi, je ne gère pas ça. C'est-tu des plans que ça dérape, là? C'est mon père qui va s'en écouter. Vous l'avez mentionné, vous venez de Drummondville. Écoute, Drummond, c'est... Premièrement, c'est une magnifique ville, je y vois souvent, mais la scène est super petite, ce n'est pas une grosse scène. Vous autres, comment ça se passe de votre côté à Drummond? Ben, tu peux y aller. Vas-y. Oui, la scène à Drummondville est très petite, mais quand même, plus grosse que peut-être que les gens peuvent le penser, je veux dire, c'est que à chaque fois qu'on fait un gig, il y a tout le temps tous nos chums. Je pense au lancement d'EP qu'on a fait. On avait, pour un petit band de Drummondville, déjà, pour un petit band de Drummondville, il y avait genre 70 personnes. Fait que, tu sais, pour vrai, pour nous autres, 70 personnes, c'était quand même vraiment beaucoup dans une petite ville. C'était pas à Montréal ou c'était pas à Québec. Fait que, tu sais, oui, c'est une petite scène, mais je pense qu'aussi, on est capable d'aller chercher vraiment plus loin. On a fait plusieurs shows dans Montréal, à Québec. Fait que, tu sais, je pense que ça, ça aide aussi vraiment beaucoup côté, tu sais, la scène de Drummondville. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de band, vraiment, qui viennent de Drummond, dans le sein de métal. On s'entend qu'il n'y en a pas extrêmement. Mais tu sais, la scène, on a beaucoup d'amis qui viennent d'ici quand on fait des choix à Drummond. On réussit quand même à voir une bonne foule de monde qui aime ça. Je te dirais, le côté le plus plat qu'on a vu de venir de Drummondville, c'est qu'au début, au début, quand on commençait à faire des shows, on avait souvent de la misère à se faire booker dans des grosses villes comme Montréal ou Québec parce qu'on n'était pas des bandes locales, en fait. Ah ouais. Ouais, tu sais, c'est ça, les deux premières années, quand j'ai essayé de... Tu sais, je pense que c'est vraiment ça, l'aspect un petit peu plus plat, c'est que justement, vu qu'on ne venait pas d'une place plus importante style Québec-Montréal, de se faire booker les deux premières années, de se faire prendre au sérieux, ça a été plus difficile un petit peu, mettons. Mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, le monde, tu sais, tu fais des gigs avec le monde, ils apprennent à te connaître puis ils apprennent à connaître le band aussi puis là, tu sais, tu te fais des chums puis là, c'est rendu vraiment cool, j'ai rien à dire, mais pour commencer, quand tu commences en tant que band de région, c'est plus compliqué un peu. Ouais. Mais sinon, je veux dire, à chaque fois qu'il y a des shows, des gigs à Drummond, c'est tout le temps vraiment très cool. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les belles régions non plus, mais nous, en tout cas, ça a été notre expérience au début qu'on a trouvé un petit peu plus difficile de se faire booker dans les villes importantes. Ouais. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je pense que les choses vont quand même relativement changer, mais que cette pandémie-là soit derrière nous, je pense qu'il va y avoir un gros buzz au niveau des shows. Je pense que vous l'avez peut-être vu aussi. Je ne sais pas si de votre côté ça a été le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui ont réalisé la scène qui sont autour d'eux, qui ont eu plus de temps pour écouter de musique locale. J'ai quand même l'impression que la musique locale a la cote en ce moment. J'espère que ça va durer, mais il va y avoir sacrément du monde au show, si ça c'est sûr. Ouais. Déjà qu'à la base aussi, le monde tout court ont vraiment hâte de revoir des shows. On pense que les premiers mois de shows, ça va être assez débile, merci, surtout avec tout le nouveau stock qu'on a. On y passe en maudit. On a vraiment hâte de recommencer à faire des shows. On s'ennuie de tous nos amis aussi. C'est cool parce qu'on peut quand même continuer à faire de la musique et tout, mais on s'entend que les shows, c'est une grosse partie de tout ça. Fait qu'on commence à avoir hâte en estime. Vous êtes signé sur Alphonse Breakfast Records. C'est vraiment une belle famille. C'est, disons, la couille gauche ou droite de la disque. Je peux bien dire. Ouais. Une est gauche, une est droite. Ouais, c'est ça, exactement. La disque est un peu plus présente. That's the way. Ça, c'est du marketing. This is the way. Mais dans une famille, comment c'est venu? Est-ce que vous connaissiez Jess? Comment c'est venu ce deal-là? Ça, c'est Cap. Non. Ouais, ouais. En fait, ça remonte à un petit moment dans le sens où est-ce que... On a travaillé. Oui, oui, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Au début, ça a été un petit peu plus difficile de, je ne dirais pas de se faire prendre au sérieux, mais kind of. Puis quand on a commencé à travailler sur le EP, on s'est dit que ça pourrait être une très bonne idée d'essayer de s'affilier avec eux d'une façon ou d'une autre. De travailler avec des gens qui connaissent le métier parce qu'il y a aussi le fait que nous autres, quand on a starté le plan, il n'y avait personne qui n'avait jamais été de façon sérieuse là-dedans. Oui. On cherchait une façon de rentrer, je n'aime pas cette expression-là, mais dans le game, si tu veux, d'une façon ou d'une autre. Puis la première fois qu'on les approchait, c'était vraiment quand on a lancé notre EP. Il y avait déjà des discussions de deals, de distribution, etc. puis c'est ça, tu sais, parle-parle, Georges-Horges, on fait des shows. Là, quand il s'est venu le temps de commencer à travailler notre premier album de façon sérieuse, on leur envoyait tout ce qu'on avait de pré-prod comme tel. Puis c'est là que ça a vraiment commencé, les discussions plus sérieuses, OK, peut-être la distribution, etc. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis là, c'est ça, on a fini par signer un deal de distribution pendant qu'on était en studio, quand l'album n'était pas tout à fait terminé. Puis écoute, super équipe, c'était vraiment cool de travailler avec eux. On leur envoyait notre résultat final. Puis c'est là, dans le fond, que, tu sais, je fast-forward l'histoire, mais c'est là que, dans le fond, les choses se sont concrétisées quand ils ont entendu l'album. Tout le monde a vraiment apprécié. Puis ils se sont attendus à l'interne pour qu'on devienne, que ce soit un travail peut-être plus d'équipe, pour vraiment que tout le monde embarque dans le game puis qu'on le fasse tout ensemble. Puis si je peux rajouter un truc, après notre premier EP, avant même qu'on fonde en studio pour notre premier album, on s'était fait approcher, Kev parlait avec Jesse, et on s'était fait approcher pour peut-être aller sur Slamdisc, sur Slamdisc, oui, c'est vrai. Parce que, nous avions approché pour peut-être nous signer sur Slamdisc, mais l'affaire, vu qu'on est sur Slamdisc, il faut que tu sois francophone, il aurait fallu qu'on écrive dix chansons dans notre album en français. puis ça a juste pas cliqué avec nous les gars parce que pas qu'on veut pas chanter en français, mais on est... Comment je peux Moi, j'écris une toune en français puis j'ai toujours voulu le faire puis je suis content d'avoir fait puis ça va peut-être arriver à ma année, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je trouve ça tough écrire en québécois contrairement en anglais, first of all, c'est comme weird on dirait puis ça fait un bel effet, mais je suis content d'avoir fait, mais pas nécessairement... J'en veux pas un à chaque toune, à chaque album comme Obé de Greyphone, genre, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais quand même... Ouais, puis tu sais, quand même, dans l'album qui s'en vient, t'as quand même réussi à plugger une coupe, tu sais, c'est pas des tounes en français, mais tu sais, des petites lines en français par-ci par-là qui sont très cool. Fait que c'est ça, au début avec Slam, c'était... On savait comme Zigone un peu, mais finalement, ça l'avait pas abouti à cause qu'on... On trippait pas tant que ça, là, pour le français. Puis je me souviens même, là, quand ça commençait, pour Breakfast, Kev, tu m'en avais parlé, ça faisait pas longtemps que ça existait, puis Ned, il y avait, je pense, Obé de Brave, peut-être un ou deux autres dans le temps, mais ça faisait vraiment pas longtemps que ça l'avait parti. Puis tu m'en avais déjà parlé, tu m'as dit, il y a un nouveau label, c'est-tu, on les avait pas contactés tout de suite, mais tu sais, ça fait un bout de temps quand même, là, qu'on les a dans notre mire, fait qu'on est vraiment content d'avoir pu signer avec eux autres, puis c'est une super équipe, c'est une équipe qui sont tellement gentils, comme on dit, c'est tout la... Ah, pour vrai, ouais, ils travaillent fort, ils travaillent vraiment fort, c'est vrai. Deux rênes. Deux rênes, c'est tout notre premier band, en tant que tel, fait qu'à base, on savait comme pas trop à quoi s'attendre, mais tu sais, c'est comme stressant un peu au début, mais écoute, au contraire, ça nous enlève tellement le stress, c'est juste, c'est formidable, à date, on est super contents. C'est une belle équipe, sérieusement, puis c'est le fun de voir à l'oeil, puis c'est surtout le fun de voir la vitesse que le label évolue, tu sais, vous rejoignez des bands, comme tu dis, le Brave Boundaries, qui sont des bands qui sont super lourds, ça va faire du bien, c'est le fun, puis en même temps, tu sais, que ce soit franco ou anglo, c'est un choix qui est personnel, puis ça va aussi avec ce que t'es à l'aise, tu sais, quand t'écris, le but, c'est d'écrire des bonnes chansons, que ce soit en anglo ou en franco, il faut qu'il soit à l'aise avec ça, je pense que l'un ou deux est un bon choix, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir des bands franco parce qu'on en a besoin, mais il y a une belle balance, puis le label est en train de le montrer avec Elle for Breakfast, ça va être le fun, sérieusement, puis tu sais, ça va être le fun de voir justement tourner toute la gang ensemble avec ces bands-là, ça va donner des estis de bons shows. Ah ouais, c'est ça, on en a parlé une couple de fois, c'est wow, ça pourrait faire des line-ups assez solides, merci, comme je disais tantôt, on y pense pas trop, parce qu'on a trop hâte. On essaie de ne pas y penser, parce qu'on semble encore loin, mais ça va arriver, puis j'ai l'impression que tout le monde va arriver pour qu'il est chaud, qu'il est chaud. Ah ouais, ça va être solide. Tom s'en vient, c'est quoi la meilleure fatigue de vous encourager directement, est-ce qu'il y a de la merch, des t-shirts, il va y avoir des CD, je ne sais pas, il va y avoir des vinyles, comment est-ce que les gens peuvent vous aider? Ben, c'est sûr que niveau merch, on travaille là-dessus comme à l'instant même, tu sais, il va y avoir de la merch qui va dropper vraiment bientôt, c'est comme, ouais, exactement, tu sais, encore là, shout-out à Elle for Breakfast, Lamdisque, Ben Promo, etc., tu sais, il nous donne un bon coup de main aussi là-dessus, mais non, c'est ça, c'est ça, c'est la façon la plus, tu sais, vu qu'on fait plus de show en ce moment, c'est comme la meilleure façon de nous encourager comme tel, tu sais, c'est ça, sinon, pour ce qui est des, de tout ce qui est, nouvelle toune qu'il faut sortir, album, etc., c'est encore en discussion dans le band à l'interne, mais pour le moment, dans le fond, de la façon que ça s'enligne, c'est que d'ici, au moment où est-ce qu'on, jusqu'à temps qu'on refasse des shows, on n'aura peut-être pas nécessairement de copies physiques, fait que ça va être tout streaming, Bandcamp, Spotify, etc., mais c'est ça. Ouais, moi j'en veux des copies physiques, c'est moi qui est dans des accords avec ça, moi je veux des copies physiques, merde, j'en veux pas l'autre nécessairement, mais c'est sûr qu'on va en avoir avec copies physiques, c'est sûr, c'est sûr qu'on va en avoir, sinon, en ce moment, il nous reste, on a un B cartel, un site B cartel, avec, on a un modèle de t-shirt, un modèle de cagoule, excuse, de hoodie, c'est vrai, cagoule, c'est un modèle de Drummond, de hoodie, fait qu'on a un hoodie, un t-shirt, puis il nous reste beaucoup de CD physiques, fait que sur notre B cartel, en ce moment, on est à limiter le stock qui est dans la merch, mais il nous reste beaucoup de CD, sinon, d'ici à ce qu'on sorte de la prochaine merch, c'est sûr que la merch, c'est pas mal, c'est ce qui aide vraiment beaucoup honnêtement, puis on va sortir, je pense, un ou deux, en tout cas, c'est encore une discussion, mais quand on dit drette là, on en parle, ça va être réglé bientôt, ça va sortir bientôt, puis sinon, à part ça, on sort une nouvelle toune, vendredi le 12, demain, puis si tu veux nous aider, on partage la toune, on l'écoute, on la montre au monde le plus possible, c'est sûr que ça, c'est gratuit, puis ça nous aide beaucoup en attendant qu'il y ait des shows, mais sinon, côté merch, je dirais, quand ça va ressortir, la merch, ça va être beaucoup les bêtes. Oui. Effectivement, puis surtout en ce moment, si vous avez les moyens, bien allez-y, videz-moi ça, ces CD-là, achetez les derniers shirts, on va les obliger à refaire de la merch, et éventuellement, bien, mais que l'album sorte physiquement, bien allez vous le procurer, sinon, ils l'ont dit, allez bien sûr sur les Spotify, Bandcamp, Apple Music, allez apprendre les paroles, si vous avez, si vous pouvez, vu qu'il n'est pas physique, bien apprenez les fucking paroles, pour mes qui viennent en show, on va y brûler avec eux autres. Si quelqu'un chante mes paroles, moi, live, je vais pleurer. Je vais voir Jim pleurer, si c'est en 6 ans, je l'ai même vu pleurer, pour que ça se passe. C'est nice, je vais devenir plus lazy, les bouts que je n'avais pas le goût de chanter, je vais juste avoir fait ça. Ouais, tu vas pouvoir faire ton singer. Ouais, tu vas faire ma petite vedette, enfin. Tu vas faire ma petite vedette, enfin. Tu vas faire ma petite vedette. Yes! Les boys, c'est un projet le fun, sérieusement, c'est vraiment du bon monde. Ça va être un plaisir de vous diffuser à Prescription Punk Rock. Écoutez, on vous surveille de près. J'adore ce que vous faites, j'en ai entendu, c'est vraiment bon, vous le faites bien, c'est original, je me répète, mais c'est important, je le dis, supportez votre scène locale, allez liker les groupes Facebook, et bien sûr, écrivez directement, dites-leur ce que vous en pensez, c'est vraiment bon, sérieusement, ce que vous faites. Merci beaucoup. Vous avez de temps, merci. Merci beaucoup. Ouais, on a quand même bûché, fait que c'est, pour vrai, tu sais, c'est notre musique, on aime notre musique, et si on n'aime pas notre musique, il y a un problème quelque part, fait que, on savait qu'on avait fait un bon album, mais le feedback positif déjà à date qu'il a entendu nous donne beaucoup de, un beau petit boost, fait que pour vrai, merci énormément, puis merci pour l'invitation, là, c'est, c'est, c'était super plaisant, là, on a vraiment hâte, de sortir tout ça, ça s'en vient. En fait, j'ai juste accepté parce que ton nom de famille, c'est Bédard, puis comme c'est un Bédard, je fais, je n'ai pas le jouet, c'est, tu sais, c'est notre famille. En fait, ton nom de famille composé, c'est servi. c'est mon prénom, c'est mon prénom, Simon-Pierre, Bédard, c'est quoi? qu'est-ce que c'est le décevant, c'est ça? Je vais être déçu. Mais ouais, pour vrai, si je peux renchérir là-dessus, pour vrai, je ne pensais pas que, c'est moi le plus jeune dans le bench, j'ai 23 ans, je ne pensais pas que, quand on a commencé le bench, je n'avais même pas encore 18 ans, fait que je ne pensais pas que, tu recules de quand, tu as 17 ans, c'est quand ça, c'est 2017, genre, je ne sais pas. On jouait dans les bars, puis ils ne pouvaient même pas rentrer dans les barres. Non, c'est vrai, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas fait ça les gars, c'est quand on a fait les premiers jours, j'avais 18 ans. Mais ouais, je ne pensais jamais qu'à 17, 18 ans, fast forward, une couple d'années plus tard, que je me serais fait signer sur une maison de disques, il me semble que c'est comme, tu sais, moi, moi, c'est un rêve depuis que je suis début, je suis adolescent, tu sais, que je veux faire ça dans la vie, fait que pour vrai, comme tu dis, ça part, à la base, on se fait tout le temps du fun, puis tu sais, oui, on prend ça au sérieux, mais à la base, quand ça part de zéro, même si on veut que ça devienne un vrai gros projet sérieux, tu sais, quand les choses commencent à se concrétiser, on dirait que c'est difficile à croire, mais on est vraiment contents, honnêtement. Vous le méritez amplement, puis je pense que le meilleur, s'en vient pour vous autres, les choses vont aller rapidement, puis tu sais, encore, félicitations sérieusement, puis les gens, allez écouter l'album, vous allez triper votre vie, c'est une belle expérience, puis là, c'est pas une affaire d'écouter un single ou quoi que ce soit, c'est là au complet, parce que c'est vraiment de A à Z, vous allez comprendre le concept en arrière de tout ça, puis félicitations, j'ai vraiment adoré, puis écoutez, si vous êtes pris dans un contrat à prescription Punk Proc qui n'existe pas, que vous n'avez pas signé, mais il est là, vous revenez quand vous voulez, boy, c'est un plaisir. C'est génial, merci beaucoup Eric, c'est super cool. Merci Eric. Merci à vous autres de perdre de l'argent au nom de la musique. Merci. On est habitué. Ouais. Et quand vous venez à Québec, je vous paye la tournée de beer, ça va me faire plaisir, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de vous rencontrer en personne. Ça va passer d'un oreille à l'autre. C'est fini les affaires de plus de show dans les grandes villes. On va vous ranger ça. Venez jouer à Québec, vous ranger ça à Montréal. On vous veut partout. Puis merci, félicitations encore, puis merci de votre générosité d'avoir pris du temps pour presque. ce soir. Merci à tous. Oh yeah. Yes. Salut tout le monde. Bonne soirée. Je t'envoie l'information quand je passe l'entrevue. Ça va être dans les prochaines semaines. Et vous pouvez écouter live. On est lundi à 21h30. Puis sinon, il y a le podcast qui va être disponible dret après l'émission. Je vais vous envoyer le lien aussi pour les deux, bien sûr. Puis yes. Oh yeah. Parfait. Merci, man. Tu nous enverras ça. Cheers, les boys. Bye.